Est-ce que tu sais que tu peux vendre un produit qui n'existe pas encore ? Oui. Est-ce que tu sais que tu as la capacité aujourd'hui, rien que sur la base de l'idée que tu as dans ta tête, de commencer à gagner de l'argent ? Il y a en marketing une technique très puissante et malheureusement très peu connue qui bloque énormément de gens. Comme quoi, le savoir est une arme. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il est possible de vendre des produits et des services qui n'existent même pas encore. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont bloquées dans leurs idées, dans leur tête. Alors qu'en fait, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu peux commencer à vendre des choses rien que sur la base de l'idée que tu as dans ta tête. Comment faire ça ? Eh bien par exemple, je vais te l'illustrer au travers de la musique justement, parce qu'il y a un chant qui est sorti aujourd'hui officiellement et pourtant qui a commencé à être vendu depuis quelques temps sur les réseaux. J'ai découvert ça à tout hasard en regardant les stories sur mon téléphone et je me suis rendu compte que c'est bizarre. Ce chant-là, il apparaît dans 4-5 stories différentes de personnes qui sont aux Etats-Unis, au Canada, en France et en Afrique. Il faut que j'aille écouter le son. Et en allant faire des petites recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, le son n'existe même pas encore. Comment est-ce que le mec fait donc pour rendre viral un contenu qui n'existe même pas encore ? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il a fait. Il a vendu un produit avant même que le produit ne soit déjà sorti sur le marché. Et donc, résultat des courses, le jour où le produit sort, eh bien les gens se ruent totalement là-dessus. Mais la technique qu'il a appliquée, beaucoup d'autres marques l'appliquent en réalité. Prenons le cas par exemple de Tati. Quand Tati est arrivée au Cameroun il y a de cela pas mal d'années, je me rappelle que le jour de l'ouverture de Tati, il y avait une queue kilométrique. Même ma propre grand-mère était allée faire la queue pour entrer chez Tati. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient réussi à faire monter la sauce petit à petit avant même d'avoir ouvert. Et ça, c'est une technique très puissante. On va en parler un tout petit peu aujourd'hui. Mais de quoi s'agit-il donc ? Pourquoi est-ce que ce son-là est-il viral ? Comme je l'ai dit, on va parler un peu de musique aujourd'hui. C'est un son dont j'ai écouté les paroles. Et je me suis rendu compte que c'était un son qui avait beaucoup d'ingrédients pour être un tube. En réalité, je pense que ce ne sera peut-être pas le futur coller la petite. Ou pourquoi pas ? En tout cas, c'est un son qui est bien parti pour être un son viral. A la différence de coller la petite, le message à l'intérieur de ce son-là vaut la peine que l'on s'arrête. Et dans cette vidéo justement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce son-là a un message qui est très positif. Mais avec un bémol. C'est super important de mettre ce bémol-là. Sinon, le message qu'il y a dedans peut aussi être perverti. Alors, le chant en question, si vous ne le connaissez pas, s'appelle le Niama. N-Y-A-M-A. Vous tapez N-Y-A-M-A. Officiel, normalement, vous allez tomber tout de suite sur le clip. Il s'agit en fait d'une histoire dans laquelle un chanteur met en avant des personnes qui sont finalement considérées comme les personnes oubliées de notre société. De quoi il s'agit ? En réalité, en Afrique, on a tendance à valoriser uniquement les gens qui travaillent dans un bureau. Des gens qui ont un salaire, des gens qui ont une belle vie. C'est eux qu'on considère comme étant des gens respectables. Et on a tendance à mépriser le peuple. Les gens qui ont un petit boulot, qui travaillent au marché, qui font des beignets au quartier. Voilà, on considère que ça, c'est des boulots vraiment totalement méprisables. Et ce chant-là est un hommage à ces personnes-là, justement. C'est un chant qui met en avant le courage, la bravoure que les gens qui font ces métiers du quotidien ont. Et qui sont finalement un peu comme les oubliés de la société. Donc ce côté de la chanson est clairement quelque chose de positif. Parce que c'est un chant qui d'abord commence par dire non à la condescendance. Non à la condescendance vis-à-vis de ceux-là qui, dans la société, sont les plus exposés. Parce que clairement, ce genre de métier-là n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas de protection, assurance, maladie. Donc ce sont des gens qui sont assez exposés. Et malheureusement, justement, notre société, en plus de tout, accorde un certain mépris à ces gens-là. Donc déjà, la chanson est une manière de dire non au mépris. Non à la condescendance. Parce que ces personnes sont des personnes valables. Elles ne sont pas moins intelligentes que d'autres. La vie les a conduits vers ce chemin-là. Et elles ont décidé de se battre plutôt que de baisser les bras. Ou alors de devenir de grands brigands ou des prostituées. Et donc, clairement, le chant est un hommage au courage que ces personnes ont eu. Et ça, c'est quelque chose de positif. Ensuite, la deuxième chose qui est bien dans ce champ-là, c'est que c'est un champ qui fait comprendre que la vie n'est pas linéaire en réalité. C'est un champ qui fait comprendre que, parfois dans la vie, on peut se retrouver à des moments de notre vie où on fait des choses difficiles, mais avec un but. L'une des pires choses que moi, je déploie souvent chez certaines personnes, notamment dans les sociétés occidentales, c'est que des gens décident de rester au chômage pour toucher des aides, alors qu'ils ont leurs deux pieds, leurs deux mains et leurs cerveaux qui fonctionnent normalement, juste avec pour but de profiter du système. Moi, je dis souvent, c'est un très mauvais signal quand un homme préfère rester à la maison, toucher le chômage, plutôt que d'aller à l'extérieur, se battre pour trouver un boulot. Il y a cette notion du diplôme qui, à mon avis, est très dangereuse parce que beaucoup de gens, à cause de leur diplôme, estiment qu'ils doivent faire un boulot du niveau de leur diplôme. Je n'ai rien contre ça. Et c'est d'ailleurs le bémol que je vais mettre par rapport à cette chanson à la fin de cette vidéo-ci. Mais il n'y a aucun mal à ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu acceptes d'aller retrousser les manches parce qu'il faut que tu continues de pouvoir aux besoins de ta famille. Il n'y a aucun mal à ce qu'à un moment donné de ta vie, tu acceptes d'aller prendre un deuxième ou un troisième job parce que tu as besoin de gagner un peu plus d'argent à ce moment bien précis de ta carrière. Or, beaucoup de personnes n'ont pas l'humilité nécessaire et le courage pour aller faire ce type de job-là. Ils vont préférer rester chez eux, ne rien foutre, se plaindre du système et clairement devenir des losers. Le chant est un rappel pour dire que parfois dans la vie, on peut avoir de brillants diplômes et se retrouver à faire ce genre de métier pour un moment. Et ça ne doit pas être une occasion d'avoir honte de soi parce qu'il peut clairement exister de la honte. Vous savez, parfois, on a cesse dans nos sociétés. Comme ce type de métier ne sont pas bien vus, quand vous demandez à un gars, quand un gars peut-être va rencontrer une fille et la fille lui demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Il ment. Il n'ose pas dire ce qu'il fait réellement dans la vie parce qu'il en a honte. Il pense que comme il est à ce niveau dans la société, la fille ne l'acceptera pas pour ce qu'il est. Et donc ce champ-là aussi est un appel au fait d'assumer. Assumer le fait que c'est ce que je fais, c'est mon métier, pour le moment du moins, c'est à cette phase de ma vie que je suis. Et donc c'est très important que les gens réalisent que être là où tu es aujourd'hui, ce n'est qu'un chapitre de ta vie. Il n'en tient qu'à toi d'ouvrir le chapitre suivant. Je vais prendre un exemple qui est très connu au Cameroun et peut-être un peu moins en Afrique. C'est celui du docteur Niamen. Je crois que son prénom c'est Thierry. Il a créé une société aujourd'hui, c'est un industriel qui rivalise avec Nestlé. Mais il faut que les gens se souviennent de l'histoire de ce monsieur. C'est un monsieur qui est allé étudier dans les pays soviétiques, la Russie je pense. Et il a eu un doctorat là-bas. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait être plus utile à son pays que de rester en Russie. Quand il est rentré dans son pays, ça a été une catastrophe. Sa famille l'a très mal accueilli. Comment tu peux quitter l'Europe pour venir en Afrique ? Mais au début, c'était très difficile pour lui. Il dit qu'il a fait pratiquement je ne sais pas combien de milliers, 2000 ou 2000 demandes d'emploi. Et il n'avait même pas des réponses, même pas un non. Ça vous dit à quel point c'était dur. Le gars s'est retrouvé, il a retroussé ses manches et il a commencé à travailler au marché. Il a commencé à vendre du riz avec de la sauce au marché. Un doctorat. Ok ? Il a commencé à se débrouiller avec les petits petits métiers qu'il pouvait trouver à faire. Malgré son doctorat. De là, il a quitté le marché où il vendait le riz avec la sauce d'arachide. Et il a commencé à faire le taxi. Et il raconte qu'un jour, une anecdote qui l'a profondément marquée, c'est que quand il était dans le taxi, il a commencé à vendre ses produits parce que du coup, il n'avait jamais perdu l'idée qu'il voulait devenir un industriel. Mais il n'avait juste pas les moyens pour y aller. Et il a commencé dans son taxi à vendre les petits produits parce qu'il voulait vendre des produits infantiles. Des bouillies pour les enfants, mais fait à base non pas de lait et les bêtises de Nestlé là. Mais avec de la vraie bouffe quoi. Du maïs, les produits du pays. Donc quand des enfants mangent sa bouillie, ils sont bien quoi. Les enfants sont costauds, bien. Et il a commencé à tester son produit dans son taxi. Et il dit qu'un jour, il a eu une dame dans son taxi qui l'a regardée avec un regard tellement méprisant. Qu'il s'est dit, franchement, il faut que cette étape ne soit pas définitive dans ma vie. Il faut que je passe à une autre étape. Parce qu'il y avait un tel regard méprisant. Le mépris dont j'ai parlé au début, c'est que les gens dans la société ont tendance à être très méprisants par rapport à ceux qui sont encore à ce type de fonction là. Donc c'est très bien qu'un chant les valorise. Et comme c'est un chant qui va danser partout, ça va être un chant qui va communiquer un certain message aussi, je pense, à beaucoup de gens. Mais en tant que capitaine d'industrie aujourd'hui, cette époque de sa vie a été très importante. Parce que c'est à cette époque qu'il a vraiment compris, en étant au plus près des consommatrices, qu'est-ce que les consommatrices, les mamans veulent pour leurs enfants. Quelles sont les exigences qu'elles ont par rapport aux produits en termes d'esthétique, en termes de contenu. Et ça lui a permis de faire un produit qui cartonne, qui cartonne aujourd'hui. Et donc, cette phase de sa vie dans laquelle on pouvait avoir l'impression qu'il est un loser raté, aujourd'hui est devenue une phase de sa vie dans laquelle il lui sert clairement de leitmotiv pour réussir les autres choses qu'il a envie de faire. Donc, clairement, deuxième chose, acceptez que là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est qu'un chapitre. Et vous devez continuer de vous battre pour aller un peu plus loin. Ce n'est qu'une étape. Vendeur d'arachide, taximan, a été une étape pour un mec qui aujourd'hui a créé une société qui pèse lourd dans le game. On parle de millions d'euros. Alors que le gars, il y a de cela quelques années, était dans un taxi. Donc, c'est aussi un moyen de dire stop au mépris et au jugement, les amis. Je sais qu'on a cette condescendance-là, naturelle, à croire que parce qu'on est dans un bureau, on est arrivé. À croire que parce qu'on est arrivé en Europe, on est arrivé ou qu'on est meilleur qu'un de nos frères ou sœurs qui a un métier dans le bâtiment. Et c'est justement ce mépris-là que les sociétés occidentales aussi ont vis-à-vis de l'Afrique. C'est de penser que parce qu'ils ont certaines conditions de vie dans les pays en Europe, ça leur donne le droit de penser qu'en tant qu'individus, ils sont supérieurs aux autres individus dans la planète. Et c'est un piège dans lequel on peut tomber aussi à une échelle un peu plus petite dans nos pays. Donc je pense qu'il faut faire très gaffe avec le fait de se moquer comme ça des gens parce que vous ne connaissez jamais la fin de l'histoire. Jamais. Vous ne savez jamais qui sera devant vous demain et qui devra vous débloquer. Un monsieur a raconté une histoire qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune et qui m'a justement toujours gardé dans le chemin de respecter tout le monde. Sois correct avec tout le monde, même s'il n'y a pas de retour derrière parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est qu'une étape de la vie des gens. Et tu ne connais pas ce qui a amené cette personne-là. Tu ne connais pas la véritable histoire. Tu es juste en train de parler, parler, te moquer, mais tu ne connais pas la véritable histoire. Il dit qu'un jour, il était allé, je ne sais même plus dans quoi, il était allé dans une administration parce qu'il avait besoin d'un papier et qu'il y a un monsieur qui l'a tellement maltraité, humilié. Et c'était le seul monsieur qui décidait d'aller voir les autres guichets. On lui a toujours dit partout, non, personne d'autre ne peut te donner ce que tu veux. C'est ce monsieur-là. Et il a supplié le monsieur de toutes les manières possibles. Le monsieur a refusé de lui donner le service pour lequel il devait pourtant être payé. Et bien, des années ont passé. Et un jour, qu'est-ce qu'il constate ? C'est que dans son service, lui, il travaille dans la société qui donne de l'électricité. Dans son service, un jour, le monsieur vient. Et ça, c'est des visages qui te marquent à vie. Il ne peut pas oublier ce monsieur. Ce monsieur est arrivé dans son département. Et c'était lui qui était à ce moment la chef du département. Et ce monsieur l'avait une urgence. Il fallait qu'on a électrifié son commerce. Quand le monsieur l'a vu, le monsieur l'a remarqué aussi. Il a remarqué que c'était le monsieur qui l'avait chassé dans son bureau. Il allait faire tous les comptoirs. Tout le monde lui a dit, ce n'est pas nous qui décidons. C'est le monsieur là. Allez le voir. Et au final, il a été obligé de revenir voir le monsieur qui l'avait chassé quelques temps auparavant. Donc, pour dire que dans la vie, vous ne savez jamais au grand jamais qui sera devant vous demain, là où vous serez bloqué. Donc, ne soyez jamais condescendants. Ayez toujours l'humilité de considérer que même si cette fille-là a eu un enfant à 16 ans, c'est un accident. Ok ? Les gens viennent prendre l'exemple de Meghan Markle qui est mariée aujourd'hui avec le prince, je crois que c'est Harry. Enfin, un des princes de la couronne d'Angleterre. Mais c'est une fille qui était non-nème, quoi. Je veux dire, personne ne lui a accordé aucune importance. Et aujourd'hui, elle est mariée avec l'un des hommes les plus convoités de la planète. Vous ne savez jamais quelle est la suite du chapitre de la vie de quelqu'un. Donc, ne soyez jamais dans la position de ceux qui critiquent de manière injustifiée les choix de vie. Maintenant, ce n'est pas pour dire. Et ça, c'est clairement là où je vais mettre mon alerte. C'est que le chômage dans nos pays est aussi dû en grande partie au désordre institutionnel que l'on peut rencontrer dans nos pays. Le chômage dans nos pays est aussi dû au fait que des gens sur qui l'État, le pays a investi. Parce qu'il faut bien ne pas l'oublier. Quand un jeune va se former à l'école pendant 20 ans pour avoir un doctorat, pour avoir un master, le pays a investi sur lui. Beaucoup. C'est donc un gâchis que ce jeune homme-là se retrouve en train de faire la moto de manière définitive. C'est un gâchis. Parce que ça veut dire que tout le potentiel qu'on lui a donné, tout le savoir qu'on a mis en lui, on n'est pas en train de pouvoir le récupérer. Or, quand l'État investit sur un citoyen, l'État doit récupérer cet investissement. Donc, c'est le petit bémol que je voulais faire par rapport aux gens. C'est-à-dire que oui, d'accord pour dire qu'on a tous besoin de prendre en charge nos familles. On a tous besoin de nous battre dans la vie. Mais n'oublions pas que un aigle au milieu des poules n'est pas un aigle. Ne devient pas une poule. Il reste un aigle. Et le problème de certaines personnes, justement, c'est qu'elles sont allées dans des situations qui étaient supposées temporaires et elles sont restées là-dedans beaucoup trop longtemps. C'est peut-être ton cas. Tu es peut-être dans un boulot dans lequel tu avais dit « Oh, je vais faire ça pour passer un peu le temps ». Et malheureusement, le temps ne fait que passer et tu es toujours dedans. Tu as peut-être commencé sans te dire « Oui, oh, je vais faire ci pour ». Et au final, tu t'es retrouvé dedans en train de passer énormément de temps. Et ça, c'est bien évidemment fortement déplorable. Donc, du coup, les amis, un diplômé, c'est un investissement. Et il nous est vraiment utile quand il met en évidence tout le potentiel qu'il a en lui. Être vendeur au marché ne demande pas une formation. Tout le monde peut le faire. Mais si quelqu'un est allé à l'école et qu'il a eu des diplômes, il doit aspirer à d'autres choses. Je terminerai en disant que dans la vie, il faut être ambitieux. Même si vous êtes le gars qui est le warman aujourd'hui, même si vous êtes le gars qui fait les baignets aujourd'hui ou qui vendait le mototaxi, vous devez avoir l'ambition que cette étape de votre vie ne soit pas la dernière. Vous devez toujours penser à aller un peu plus loin, à construire un peu plus. Et ne jamais vous satisfaire uniquement de cette étape-là. Et ce que le chanteur dit aussi à la fin, c'est que lui-même, il est passé par des moments très difficiles dans sa vie. Et peut-être que dans ces moments-là, il a été dans un marché aussi. Peut-être qu'il a faussé ce genre de métier. Mais aujourd'hui, il est artiste, il a un certain succès et il continue d'avancer dans sa vie. Donc, ce ne sont que des chapitres. Ce sont des tremplins. S'il y a bien quelque chose que cette chanson veut véhiculer, et je l'espère aussi, c'est que ces métiers-là doivent être des tremplins. Et que ceux qui ont eu des diplômes, ceux qui ont... Voilà, ils doivent pouvoir d'un, assumer le fait qu'à cette étape de leur vie, ils sont à ce stade-là. Mais ce n'est qu'une étape. Ils doivent continuer à aller un peu plus loin. Donc, bravo pour le chant, mais surtout bravo pour le marketing. Non, je terminerai avec ça parce que c'est un chant justement dans lequel il a été mis le principe de ce que l'on appelle en marketing, un lancement orchestré. Le lancement orchestré, c'est une technique marketing qui consiste à faire monter la pression petit à petit avant de vendre un produit. C'est-à-dire que vous avez encore une idée, vous commencez, ou alors vous avez déjà un produit que vous voulez lancer dans peut-être un mois, ou deux mois, ou trois mois. Et vous commencez dès maintenant à créer autour de votre produit une certaine histoire. Ce n'est pas juste un trailer, parce que quand vous pouvez voir un film, quand il y a un film, on fait un trailer et on met le trailer et tout le monde attend la bande annonce, on attend le film avec la date. Non. Le lancement orchestré, c'est créer une histoire. Ce qui est génial avec ce chant, c'est qu'ils ont créé une véritable histoire. Comment est-ce que moi je découvre ce chant ? C'est au travail de story, comme je disais. Et dans les stories, tu vois des jeunes qui sont dans un marché en train de chanter et danser avec une maman. Il y avait tellement de joie qui se dégageait de ça que je me suis dit « Waouh, quelle belle scène ! » Ce n'est pas tous les jours que des jeunes vont et dansent avec des mamans au marché. J'en ai vu deux ou trois des vidéos comme ça. C'est ce qui m'a fait, il me dit « Non, ce mec-là mérite mon attention. Il faut que j'aille voir de quoi il parle. C'est quoi ce chant ? » Et c'est comme ça que je découvre qu'en fait, le chant n'existe même pas encore. Et là, je lui dis « Bingo ! » Il a créé une histoire derrière le chant. Il est allé rencontrer les acteurs de son chant. Il a passé du temps avec eux. Ils ont chanté, ils ont dansé. Ça a été publié, ça a été viral. Ce chant-là a été chanté par les joueurs de l'équipe de football, les Lyons et le Montable, dans leur bus, alors que le chant n'était pas encore sorti. C'est vous dire à quel point. Il a créé un challenge dans lequel les gens pouvaient commencer à faire des chorégraphies. Tout ça avant le lancement du chant. Et qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit qu'aujourd'hui, quand le son a été libéré à minuit, le nombre de vues a commencé à décoller. Parce que les gens attendaient ce chant-là depuis bien longtemps. Et qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne une visibilité. C'est un artiste que je ne connaissais pas du tout, mais je pense que beaucoup d'entre eux ne le connaissaient pas du tout. Où je dis « Il va être connu, il va être invité partout, il va commencer à faire des scènes, son clip va sortir sur Trace TV, je pense. Bref, il entre vraiment dans le game, quoi. Parce qu'il a réussi un bon lancement orchestré. Donc, le fait que vous ayez une idée ne doit pas être un élément bloquant. Vous pouvez, sur la base d'une idée, décider de faire aussi un phénomène dans lequel vous allez faire. Simplement que les gens entendent parler de vous progressivement et qu'ils se préparent à la sortie de votre disque, qu'ils se préparent à la sortie de votre produit. De telle sorte que le jour où le produit arrive, il y a des techniques précises pour faire ça, les gens se ruent dessus. Parce que vous avez su préparer les gens à ce que vous alliez arriver avec quelque chose qui allait cartonner. Donc, voilà pour ce que je voulais dire par rapport à ça. Bravo les gars, le Niama, c'est le son à retenir dans les prochaines semaines. Vous allez certainement en entendre parler. Parce que je pense qu'il va aller au-delà des frontières du Cameroun et il va se chanter, se danser un peu partout. Parce que c'est un son qui est très dansant et avec en plus un bon message. Merci beaucoup à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ce son déjà pour vous ? Est-ce que vous avez la même lecture, la même analyse du clip et du message que moi ? Ou est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord vous-même à votre stade de reconnaître qu'on doit avoir l'humilité à un moment de notre vie de descendre pour aller faire des choses, entre guillemets, qui ne sont pas à notre niveau, mais ça c'est n'importe quoi, pour pouvoir mieux remonter. Plutôt que de rester là à temps d'être passif comme certains hommes, et même parfois certaines femmes peuvent le faire, à l'attente du poste avec le gros chèque. Rien ne t'empêche, pendant que tu postules dans la journée, d'aller faire ton petit boulot parce que tu dois prendre en charge ton enfant, parce que tu dois prendre en charge XYZ. Et arrêtons d'avoir le regard de jugement, parce qu'on voit une fille qui a un enfant tôt, parce qu'on voit une femme qui élève son enfant seule, on la qualifie de XYZ. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Vous n'en avez aucune idée. Ne tombons pas facilement dans des pièges aussi bas. Merci beaucoup. Dans les commentaires, je vous attends. A très bientôt.